bismillah rahman rahim assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alors toujours avec les 5e a fait et on va faire entraînement à l'écrit alors l'entraînement c'est une doulebo à l'écriture pour écrire une production écrite bach niktit tabir kitabi ou euh 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 le wadayel idemnjiya voilà alors on commence par l'entraînement à l'écrit, on dit la passe on dit la passe 17 et la page 18, safha 17 ou safha 17 pour le cahier d'activité voilà, alors j'écris ma ou mon camarade dit le mot qui correspond à l'image, je complète le texte, on a donné un texte à la gazelle, donc la gazelle on a donné une production écrite mais on a donné les vides, et on a donné des images d'après les images on a donné le mot qui manque ou le kelime la gazelle a des donc c'est quoi ? des pattes fines et une queue noire point la ou bien le le ventre est blanc point le poil est marrant alors sur le le dos les sabous sont pointus pointus point sa petite tête la tête sa petite tête la tête porte des des cornes des cornes la couleur noire la production plus la punctuation non on a dit la 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 gazelle la 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 les sabots, les talons, nous nous donne le verbe avoir nous nous donne le verbe avoir qui nous donne le verbe être alors je vais nous trouver la gazelle, c'est le groupe nominal sujet déterminant plus non a des pâtes fines alors fines, c'est un adjectif 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 c'est fa alors les pâtes, c'est un nom alors c'est fa, c'est un nom sauf, lesquels le nom de demain est jamais alors c'est fa c'est pas un nom sauf des pâtes et, c'est une préposition une queue noire, tu vois là l'adjectif noir, la queue c'est un nom féminin c'est la marque du féminin c'est bon ? après le point, toujours on commence par majuscule le ventre, le ventre c'est un nom masculin et, alors là c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier il y a il, le ventre je remplace le ventre par il il est blanc alors on a blanc, t'as vu c'est un adjectif donc à les couleurs c'est des adjectifs t'as vu, c'est un adjectif voilà, point le poil, après le point je commence par majuscule le poil est marrant donc et c'est le verbe être conjugué au présent couleur, c'est un adjectif sur le dos fauqa sur, ala ou fauqa c'est une préposition sur le dos point les sabous les sabous, je les remplace par quoi ? par il avec s avec la troisième personne du pluriel les sabous sont c'est le verbe être conjugué avec il ou elle avec s sont pointus on a donné le s parce que le pluriel sa petite tête alors on a donné un adjectif possessif ça ça matassa montant sans mettesse alors matassa pour le féminin mais ça qui goulou la tête c'est un nom féminin on goulou sa tête quand on a donné un nom masculin par exemple le dos on goulou son dos voilà sa petite tête porte des cornes noires donc noire c'est un adjectif ou petite c'est un adjectif voilà c'est fait alors porte c'est un verbe c'est le verbe porter c'est un verbe du premier groupe alors on a donné l'eau on a presque les accents on dirait sur tête on a un accent circonflexe l'accent circonflexe ou bien le chapeau on a donné l'eau alors on a donné l'eau la production la gazelle c'est le nom de de l'animal alors on a donné un goulou un goulou le titre alors on a le même le texte comme le groupe nominat sujet le verbe etc la gazelle a des pattes fines des pattes fines alors la gazelle c'est un groupe nominat sujet a c'est le verbe avoir des pattes fines fines c'est un adjectif et une queue noire une queue donc la queue c'est un nom pattes c'est un nom la queue aussi c'est un nom noire c'est un adjectif donc noire c'est pas le nom c'est pas le mot sauf donc la couleur il est qu'un tel féminin la couleur j'ajoute e il est qu'un tel la couleur c'est un nom le mot déjà mais il est dessus alors le ventre c'est un groupe nominat sujet et blanc et c'est le verbe être conjugué avec la troisième personne du singulier il blanc c'est un adjectif alors le poil attention aux ponctuations le poil est marrant donc marrant c'est un adjectif et c'est le verbe être sur le dos les abous donc c'est le groupe nominal sujet sont c'est le verbe être pointu point sa petite tête tout ça c'est un groupe nominal sujet en déterminant plus adjectif plus nom porte le verbe porter c'est un verbe du premier groupe des cornes noires alors on a le corne on fait pluriel pluriel ou une corne ou bien la corne c'est un nom féminin donc le nom féminin toujours c'est fait sauf le nom féminin donc on a la couleur féminin ça veut dire j'ajoute le e le féminin ou le s le pluriel alors on a on dit le e ou le s donc c'est fait sauf toujours dans une production écrite il faut respecter les conseils voilà je commence par majuscule le titre le texte majuscule je conjugue les verbes au présent de l'indicatif alors les verbes on dirait au présent de l'indicatif on dirait même les verbes pronominaux qui mettent le verbe se nourrir donc c'est un verbe pronominal ou le verbe s'appeler aussi c'est un verbe pronominal je respecte la ponctuation la ponctuation mais ne sèche le poids mais ne sèche la virgule mais ne sèche un point d'interrogation un point d'exclamation les deux points la canande ou le point virgule donc c'est la ponctuation là généralement le point et la virgule plus la majuscule j'utilise la troisième personne du singulier alors il faut dire le poids le poids car il faut 1 le poids le poids 1 L'aouled ou l'aouled, je ne sais pas en arabe, assez rare, voilà, assez rare. Donc, hada, c'est la gazelle. Nourouhoul, n'aoudounou l'ou, l'caïd d'activité, d'émen, le safha, le safha 17, toujours. Hada, tawni, cléta ta le tableau. Chaque tableau a dit l'a, ou l'b ou l'c. Alors, qu'le tableau a dit l'une description à un animal. Ou a tawni, une image ta un animal. Est-ce que tu koun a ou l'alb ou l'ac? On va voir. Donc, c'est des devinettes. Des devinettes, j'ai ni, kima l'orgz. C'est un serpent. Donc, en aata, on a le mot. Ce n'est pas des devinettes. Devinettes, déjà, m'en araf, je koun ou l'wayat, on irait l'orgz. C'est un serpent, il n'a pas de pattes. Donc, le serpent, m'a rendu des pattes. Le serpent, il rompt. Il a un crochet dans la bouche pour mordre. Hada, wa had, le crochet dans la bouche, bêche, pour mordre. Hata, ya'od, mordre. Voilà. C'est un chamou. Il a deux bosses. Son cou est long. Le kouta, il est long. Et, il se nourrit des feuilles d'arbres. Ya'od, les feuilles d'arbres. Le chamou a un long coup et il mange les feuilles d'arbres. Ou bien, il se nourrit des feuilles d'arbres. Il se nourrit, c'est un verbe pronominal. La troisième case, c'est un dromadaire. Il a deux bosses, ses pieds sont larges. Avec deux doigts, il peut marcher sur le sable. Donc, il y a une seule bosse. Donc, c'est un chamou. Donc, la réponse est B. C'est un chamou. Il a deux bosses. Ici, on a une seule bosse. Pardon. Pardon. C'est un dromadaire. Alors, c'est un dromadaire. Il a une bosse. Donc, il y a une chouf. Il a une bosse. Donc, c'est un dromadaire. Par contre, le chamou, il a deux bosses. Alors, c'est un dromadaire. Il a une seule bosse. Ses pieds, les pieds, ils sont larges. Les pieds, ils sont larges. Avec deux doigts. Deux doigts, il y a une usbouane. Il peut marcher sur le sable. Et il s'attire au mâche. Il y a une rame. Donc, il y a deux bosses. Il s'appelle le chamou. Il y a une seule bosse. C'est le dromadaire. Dans le sable 18 ou le sable 18, on va dire une production qui crée le chamou. Il y a des propositions. Alors, il y a une question qui crée le chamou. Alors, on chouf sura. On chouf chahidi l'hayaouan. Qu'est-ce qu'il fait, le dromadaire? Il mange. C'est un arbre. Qu'est-ce qu'il mange? Les feuilles. Le dromadaire se nourrit d'herbre, de plantes ou bien de feuilles d'arbre. Alors, il mange les feuilles d'arbre. Numéro 3. Alors, il vit dans le désert, la mer ou bien la montagne. Alors, ici, c'est la mer, c'est le phare. Ce n'est pas la montagne, c'est le giber. Donc, c'est le désert à Sahara. Réponse numéro 1. Il court vite. Le dromadaire saute vite. Donc, dans le dromadaire, généralement, il délober les courses à cyber. Donc, il court vite. Il a une bosse ou bien deux bosse. Qu'est-ce que vous voyez? Il a une seule bosse. Une bosse. Ses pieds ont deux doigts ou trois doigts. Donc, ici, on a deux doigts. Son cou est long ou bien court? Donc, elle est long. Le cou, elle est long. Alors, il y a une production à la le dromadaire. Il y a une production à la le dromadaire. Donc, la même chose. Alors, il y a une bosse bleu, titre. Alors, il y a une production à la le dromadaire. Donc, chaque production écrite a un titre. Comme on dit le titre, la production, il y a toujours le titre. Donc, le titre, c'est le dromadaire. Alors, quand on dit le titre, on dit le majuscule. Alors, le dromadaire. Alors, on a une l'aline. On a un l'arrivée. On a un l'arrivée. On a un l'arrivée. On a un l'arrivée. Le dromadaire. Le dromadaire. Alors, on a une l'ouverture. est un animal est un animal est un animal sauvage ou domestique ? donc c'est un animal domestique un livre domestique et herbivore alors point je le remplace par il il se nourrit il se nourrit de quoi ? de feuilles d'arbre de feuilles voilà d'arbre point il vit il vit donc c'est le verbe vivre donc le verbe au présent de l'indicatif donc verbe il vit où ? dans le désert point il court vite c'est le verbe courir il court vite donc on va souligner le verbe courir alors virgule dirons la fin c'est là je vais mettre les points virgule il a il avec i minuscule il a une bosse une bosse une bosse virgule ses pieds elle joue la roue alors ses pieds en c'est le verbe avoir en deux doigts alors on a que c'est bien là deux avec les chiffres donc c'est un adjectif cardinal alors deux doigts virgule passez là son coup c'est un adjectif possessif son coup est le verbe être est long point je termine par un point toujours quand on finit l'écriture ou bien la phrase on met quoi ? on met un point alors on a donné une phrase d'ouverture toujours dans le titre alors le dromadaire le dromadaire est un animal domestique et herbivore et qu'il est l'achève point il se nourrit de feuilles d'arbre feuilles d'arbre point alors il vit dans le désert il court vite virgule après la virgule minuscule il a le verbe avoir il a une bosse ses pieds en deux doigts virgule son coup est long point voilà alors c'est le dromadaire on a écrit le titre le dromadaire on a écrit le majuscule on a donné la ponctuation et on a donné les verbes au présent de l'indicatif c'est le plus important dans la production écrite voilà alors aujourd'hui on a fait l'entraînement à l'écrit sur deux animaux on a fait la gazelle et le dromadaire donc d'enna d'enna à la gazelle et le dromadaire donc la gazelle c'est un animal la gazelle c'est un animal sauvage sauvage par contre le dromadaire est un animal domestique donc voilà aujourd'hui on a fait des productions écrites sur deux animaux différents un animal sauvage et un animal domestique donc c'est toujours les productions qui ont travaillé sur les activités 17-18 la page 17 et la page 18 17-18 c'est un animal merci pour les james merci pour les commentaires merci على l'quelam الطيب merci à la tâche à la tâche à la tâche à la tâche